bon alors ce qu'on va faire donc les pistons sont remontés j'ai serré les bielles les pistons encore un petit jeu comme ça on va dire que c'est normal et le nouveau il a un petit peu moins de jeu après nettoyage du plan de joint je les graisser parce que je suis resté à un moment sans toucher le bloc vu que l'engin est dehors j'ai mis en huile j'arrive plus à l'ouvrir voilà donc j'ai mis en huile je vais faire c'est que je vais monter la batterie je vais faire tourner le moteur pour que l'huile et monte et regarder les pistons quand même et puis cote à lui la sera montée on montre la culasse et donc il faut pas montrer monté l'arbre de culbuteurs parce que automatiquement dès qu'on change le joint de culasse le jeu aux soupapes il est faussé il est plus beau surtout pas le mettre avec les tiges sinon on peut tordre les tiges si le jeu est trop si loin de plus assez plus petit par exemple bon alors aujourd'hui j'ai pas oublié le dégri poil bon j'ai branché la batterie je vais essayer de faire toucher le solénoïde avec le démarreur pour qu'il tourne d'ici normalement c'est bon c'est interdit de faire ça je veux être à côté quoi donc là ce qui va se passer c'est que y'a de l'huile dans le bas moteur donc la crépine et la pompe à huile elle va sucer l'huile ça va remonter sûrement par un de ces trous là je sais donc ça risque de dégueuler ça c'est les retours d'huile ça monte dans la culasse ça va graisser les les paliers de pouces de culbuteurs et quand ça a fini ça retombe là dedans ça retombe dans le bas moteur ici ça vient graisser au passage il ya les petites tiges de des bielettes de culbuteurs voyez je ne sais pas si ça va être efficace ou pas parce que la pompe à eau elle va envoyer sec quoi je vais laisser ça là dedans j'ai peur que ça me l'aspire ce truc de merde ça me l'aspire c'est grave c'est plus grave que s'il y a un peu d'eau dans le bas de toute façon je vais juste bougeotter pour voir les pistons ok se trouve je fais une grosse connerie parce qu'ici il y a les petits j'espère que normalement ils savent pas au pire l'arbre à cam il est poussade quoi donc mon avis bon je vais plutôt aller mettre un coup de démarreur donc les contacts démarreur c'est parti bonjour ça se trouve tu vas être complètement éclabousser oh putain bon bah ça tourne bien ça tourne très très bien on va pas du tout insister très satisfait je vais agresser un petit coup la chemise bah nickel alors ce que je fais maintenant c'est que je vais démonter toi je vais te montrer donc là on a la culasse donc si tu veux ça là le l'arbre ah bah oui j'ai remis la vis bon l'arbre qu'il y a là là qui fait tout le long il faut l'enlever parce que si tu le laisses visser il faut remettre les tiges qui viennent là là qui viennent pousser les culbuteurs le problème c'est que là on a modifié l'épaisseur du joint de culasse qui fait que ce jeu là il est très précis à à contrôler donc c'est pas le même entre l'admission et l'échappement parce qu'une soupape d'échappement ça chauffe plus que l'admission donc la tige elle chauffe plus donc quand c'est chaud faut que ça soit dilaté ça va se dilater donc faut que ça rattrape le jeu c'est pour ça qu'on met un jeu le truc c'est que vu que la tige elle pousse là donc l'épaisseur du joint de culasse qui est différent donc s'il est plus gros c'est pas grave mais s'il est plus petit la culasse va être plus basse donc si la culasse est plus basse la hauteur du réglage du culbuteur qui est déjà fait fait que quand on va serrer la culasse ça va forcer donc du coup ce qu'il faut faire c'est d'abord on va enlever ça et avant de serrer les boulons qui alain sur entre l'arbre et la culasse il faut dévisser tous les écrous contre écrous qu'on voit ici avant de remonter le truc une fois que c'est dévissé on peut remonter et après on fait le réglage au soupape donc le réglage au soupape il se fait comme ça on met les deux culbuteurs enfin il ya un moment dans le dans les temps moteur où le culbuteur les deux culbuteurs et vont tous les tous les deux être en attente donc ils vont avoir leur petit jeu et donc c'est quand les soupapes sont au plus haut qu'il faut qu'on règle le jeu donc le jeu il se fait avec un jeu de cale où on vient entre le culbuteur et le dessus de la soupape et je vais pas aller jouer en tête mais ça doit être un truc comme 0,35 un truc comme ça 0,50 tête mais je te les redirai ou je te les noterai quand on est sur le bon temps moteur donc tu peux pas les faire tous en même temps faut faire tourner le moteur de quelques demi quarts de tour afin de mettre en balance les culbuteurs pour le réglage et quand ça c'est fait donc ça ça se fait tu l'as serré donc quand ça c'est fait on peut remonter le cache culbute les injecteurs enfin on va pas remonter toutes les injecteurs pour monter en huile le moteur donc comme ça s'il n'y a pas de compression on va faire tourner le démarreur jusqu'à ce qu'on voie de l'huile déborder des trous là que ça soigne de partout quand ça c'est fait c'est bon on sait que le moteur est en huile il peut démarrer sans problème là faut pas oublier que ça fait longtemps que le moteur n'a pas reçu d'huile donc tous les petites conduits d'huile à la culasse c'est mort il est désamorcé et tout le moteur c'est pareil c'est désamorcé donc il faut valoir que l'huile est remonte partout donc là en fait faut pas avoir peur faut pas mettre des petits coups de démarreur faut mettre un coup de démarreur long moteur il va pas peiner parce qu'on n'aura pas de compression du fait qu'il n'y ait pas les injecteurs et dès qu'on voit l'huile qui est là c'est bon il ya ça aussi à remettre donc là c'est parti je vais nettoyer le plan de joint je sors le joint de culasse je vérifie qu'il n'y ait pas une ou deux conneries à mettre en plus et puis bah on recu cul là ça c'est ça c'est beaucoup mieux voilà voilà on 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 Sous-titrage ST' 501 ... Voilà, pour le serrage, on a 1, 2, 3, 4... ... Attends, je te refais... ... 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